Alors que le Barça s'est imposé hier 5 à 0 et que dans une semaine on affronte les Colchoneros, le Real devait répondre présent, c'est chose faite. Ça a été difficile, tout n'a pas été parfait ce soir mais la remontada a eu lieu en seconde mi-temps, signé Valverde et Rossellou. On va retenir le positif les amis mais on s'est fait peur une nouvelle fois après des difficultés contre Retafe à domicile quand Bellingham avait donné le but de la victoire à la 94ème, ce soir une nouvelle fois on s'est fait peur des sautes de concentration, on prend des buts trop tôt, encore une fois le Real encaisse des buts dans les 10 premières minutes, j'ai une slide sur ça. Encore une fois ce Real a des difficultés à la récupération de ballons, on n'a pas un pressing qui est cohérent, trop d'espace entre les lignes. Et puis offensivement, ce Real est orphelin d'un Vinicius et d'un Benzema, Rodrigo n'est peut-être pas le leader qu'il faut à cette attaque en l'absence de Vinicius, son compatriote. Bref, des difficultés un peu sur toutes les lignes, ce qui donne un Real Madrid qui n'est pas souverain à domicile. Mais, 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 on va retenir les 5 matchs en Liga, les 5 victoires, c'est pour l'instant la seule équipe à réaliser une telle prouesse. Tout n'a pas été parfait, je l'ai dit, le premier gros test sera la semaine prochaine contre les Colchoneros, mais d'ici là, factuellement, le Real s'en sort bien. Et je me dis que, mis à part les confrontations contre l'Atletico et contre le Barça, ce Real est quand même largement au-dessus des autres équipes de Liga, une Liga qui est quand même très faible depuis 3 ans. Oui, on n'a pas de numéro 9, mais est-ce qu'avec ce milieu de terrain-là, on ne peut pas aller chercher la Liga ? Bon, on verra, l'avenir nous donnera peut-être raison, je l'espère. La composition, les amis, qu'on avait droit ce soir, qui n'est pas dans les buts, que j'ai trouvé très intéressant. Une défense qui est toujours la même, Garcia, Alaba, Rudiger, Carvaral. Kroos, qui était donc titulaire à la place de Kamavinga, ça peut se comprendre au vu de la seconde mi-temps que l'Allemagne avait réalisée contre Retafé, où il avait été tout simplement excellent et homme du match. Valverde, Bellingham et une attaque à deux avec Rodrigo et Rosselló. Les choses à signaler avant de commencer ce débrief. La présence de Rafael Nadal qu'on risque de voir de plus en plus souvent du côté du Bernabeu parce qu'il pourrait être, à partir de 2032, le prochain président du Real Madrid. Et, évidemment, cette image, Player of the Month de Bellingham. Voilà, premier mois avec le Real Madrid et première récompense individuelle, tout à fait logique au vu des prestations de l'Anglais. Allez, on commence avec du coup, comme je vous l'ai dit, des scénarios qui se répètent malheureusement du côté du Real Madrid. Un but à la troisième minute contre Almeria, un but à la onzième contre Retafé, un but à la cinquième contre la Sociedad. Ce qui veut dire que plus d'un match sur deux, le Real commence quasiment en perdant 1 à 0. Ce n'est pas possible. Alors là, tu as pu le faire parce que les équipes qui ont mené au score contre toi sont plutôt faibles. Retafé, Almeria, Real Sociedad, ce n'est pas le haut du panier. Mais attention aux Ligues des Champions. Attention la semaine prochaine contre l'Atletico Madrid. Après, ce genre d'erreur finalement de concentration, ça pourra se payer cash. Et on n'était pas loin à un moment du 2-0 avec ce but fabuleux qui a été refusé à Kubo, qui nous a fait une misère. Alors, est-ce que le Real doit le racheter parce que j'ai vu que ça a traîné sur Twitter ? Je ne sais pas, je ne sais pas parce que là, il est dans un contexte hyper favorable comme Haute-Garde lorsqu'il était dans cette même équipe de la Real Sociedad. Mais si demain, le Real l'achète, est-ce qu'il ne va pas jouer 5 minutes comme Brian Diaz ce soir ? C'est ça le problème avec ce Real, avec Carlo Ancelotti qui donne peut-être des fois trop peu de temps de jeu à ces jeunes joueurs. En tout cas, Kubo qui a été impressionnant. Il m'a fait penser ce soir, toute proportion gardée évidemment, à Lionel Messi dans sa façon de trouver les attaquants avec ses passes dans les espaces. Cette passe décisive qu'il va offrir à l'attaquant de la Sociedad sur le premier but, elle est fabuleuse. Juste après, il met un but qui a été refusé. Bref, si je devais sortir un homme du match ce soir, ce serait sûrement Kubo qui nous a mis vraiment une très très grosse misère. Fran Garcia, j'ai envie d'en parler ce soir, on va faire un débat sur lui rapidement parce qu'il a soufflé le chaud, il a soufflé le froid. Cette première mi-temps a été catastrophique pour lui. Vraiment, je pensais qu'il allait encore une fois sortir à la mi-temps comme ça avait été le cas contre Rettafé. Et puis en deuxième mi-temps, il offre deux passes décisives. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? La première mi-temps catastrophique défensivement ou l'apport offensif où il va mettre deux passes magnifiques de galettes à ses attaquants, à Valverde et à Rosselló ? Moi, je pense qu'on va retenir le positif, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il a cette pression de porter le maillot du Real Madrid. Je pense que les erreurs défensives peuvent se corriger. On l'a vu par exemple avec un Kamavinga qui, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, avait des difficultés avec le jeu sans ballon. Le français a énormément progressé. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a ici un latéral qui va vraiment, vraiment aider ses attaquants, Vinicius, dans les prochaines rencontres et qui offre deux passes décisives. Ce que n'offre pas Fernand Mendy depuis qu'il a signé au Real Madrid. Donc ce soir, je vais retenir le positif et je vais retenir les deux passes décisives plutôt que les erreurs défensives de Fran Garcia. Et vous le voyez là, à 24 ans, il est le plus jeune défenseur du Real Madrid à réaliser deux passes décisives dans un seul match de Liga depuis Marcello en mai 2012. Ça prouve le style de latéral qu'on a avec ce jeune joueur. Évidemment, Marcello avait d'énormes failles défensives lui aussi. C'est encore plus le cas avec ce jeune Espagnol. Mais donnons-lui de la confiance, donnons-lui de la régularité et peut-être que ce match-là va lui servir de référence pour la suite. Alors, il y a cette égalisation juste après la mi-temps du canonnier Valverde qui a cette spécialité finalement depuis qu'il a au Real Madrid à inscrire des buts en dehors de la surface. Et pourtant, lui aussi. Jusque-là, il n'était pas exemple de tout reproche. Je le trouvais très discret. Peut-être d'ailleurs le milieu le plus discret parmi les quatre fantastiques. Mais il a cette frappe, il a cette arme que les autres n'ont pas. Cette frappe aussi pure. Enfin, pure, ouais, puissante. Elle n'est pas contrée, poteau rentrant. Bref, Valverde, une véritable arme. Comme un peu de Chouameni d'ailleurs cette année. Alors qu'il a été plutôt discret, décevant, le français. On en parlera dans les tops et les flops. Mais qui, avec l'équipe de France et avec le Real Madrid, tente énormément de loin. Donc, que ce soit Chouameni, mais également Valverde, on a ici, comment dire, une faculté à marquer qu'on n'avait peut-être pas l'an passé. Si ce n'est l'Uruguayen. Et je disais, la défense pose problème. Notamment, les replis défensifs, etc. L'attaque pose problème. C'est-à-dire que le manque d'animation qu'on peut avoir, l'absence de Benzema se fait ressentir. Par contre, ce milieu de terrain-là, c'est la grande force. C'est le gros point fort du Real Madrid. Chouameni va très bien. Kamavinga confirme. Bellingham s'intègre bien. Et Valverde continue de marquer. Et c'est la grande satisfaction, c'est le mot que je cherchais, de ce Real Madrid 2023-2024. Il n'y a pas que des mauvaises choses à retenir. Il faut aussi retenir ce genre de choses. Et les quatre milieux du Real Madrid cette saison offrent une possession, une couverture de terrain plus large. Mais en plus de ça, offensivement, Valverde, Bellingham et même Chouameni, ça marque. Et puis, il y a le deuxième but du coup de Rossellou, de la tête. J'ai envie de parler de Rossellou. Il y a une stat, évidemment. Il a marqué pour ses trois matchs à domicile, pour ses trois premiers matchs, voilà. Et c'était une stat qui avait été faite par Isco lors de l'année 2013. Prodig, bon, ils vont peut-être un peu loin avec les superlatifs, Opta. Mais ça prouve que ce joueur-là, et je l'avais dit lorsqu'il a signé au Real Madrid, il a marqué 17 buts l'an passé avec l'Espagnol dans une équipe qui n'était pas dominante. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, 17 buts en Liga l'an passé. Je peux penser que cette année, il va frôler les vins. Toute compétition confondue. Ligue des Champions, Copa, Liga, s'il ne se blesse pas. Il a un profil qui est intéressant. Alors, balle au pied, c'est vrai. Il perd pas mal de ballons, techniquement, voilà. Ce n'est pas un joueur digne, peut-être, du Real Madrid. Cependant, il a un profil d'attaquant pivot très intéressant. Parce que dans les remises qu'il peut faire, poitrine, épaules, même de la tête, il est précis. Donc, il peut faire remonter le bloc du Real Madrid. Et dans la surface, ça reste un danger permanent. Contre Retafé, c'est lui qui fait la passe décisive à Bellingham. Et ce soir, c'est lui qui offre la victoire au Real Madrid. Donc, très intéressant, en tout cas, son intégration. Il a, en plus de ça, marqué avec l'Espagne. Ça veut dire quoi ? Qu'il est tout simplement sur une bonne dynamique. Et avant de passer aux statistiques, une interrogation quand même sur Rodrigo. Que j'ai trouvé extraordinaire l'an passé avec Benzema et avec Vinicius. Mais lorsque ce dernier doit prendre ses responsabilités. Alors, est-ce que c'est le changement de poste ? Maintenant, il est plus côté gauche que côté droit. Manque de repères. Est-ce que c'est le fait d'avoir l'étiquette du leader d'attaque qui lui pèse sur les épaules ? Je ne sais pas, mais je le trouve moins flamboyant. Et même au niveau des statistiques, ça se ressent puisqu'il n'est qu'à un but cette saison. C'est ma petite déception de ce début d'année, Rodrigo. Voilà, je ne vous cache pas que j'attendais une confirmation que lui et Vinicius prennent le leadership de cette attaque réellement. Alors, Vinicius l'a fait déjà l'an passé. C'est vrai que Rodrigo, c'est quelqu'un qui va accompagner peut-être ses attaquants. Mais au moment de prendre les responsabilités, il arrive à s'effacer beaucoup de pertes de ballons ce soir. Alors, il a ce jeu qui peut être soyeux dans certaines phases. Mais je trouve que dans le dernier tiers du terrain, il perd aujourd'hui trop de ballons à l'image de son dernier match contre Retafé. On passe aux statistiques, les amis. On le voit, la domination du Real Madrid n'est pas si flagrante que ça ce soir, contrairement au match contre Retafé qui n'avait pas vu la semaine passée. Là, on a un Real qui, oui, a dominé, notamment, on va dire à partir de la demi-heure de jeu, ça se voit avec les piques en vert. Il y a des phases où le Real va dominer, notamment ce début de seconde période. Mais voilà, je n'ai pas trouvé ce Real souverain. Et, j'en avais parlé lors du dernier match contre Retafé, on va avoir ce genre de scénario où le Real va gagner 2-1. Parce que le Real est, comment dire, fragile défensivement. Donc, ils encaissent des buts à quasiment toutes les rencontres. Offensivement, ils ne sont pas capables de mettre 5 buts comme l'a fait le Barça hier soir contre le Betis-Séville. Donc, on aura toujours des victoires étriquées. Mais, on a quand même un potentiel, notamment au milieu de terrain, pour faire la différence. Donc, je me dis que la Liga est peut-être possible. Au niveau des statistiques, on le voit, une possession plutôt équilibrée. 53-47 pour le Real Madrid. Des expected goals en faveur également du Real Madrid. 1-77 et 2 buts marqués. Et pareil, que ce soit au niveau des frappes et des frappes cadrées, c'est assez similaire. Donc, si ce soir, honnêtement, il y a match nul, ce n'est pas immérité pour la Real Sociedad. Qui, je trouve, bon, c'est vrai, il ne fait pas un super début de saison. Ils en sont à une victoire en 5 matchs. Mais ce soir, notamment l'intermédiaire de Kubo, ils ont prouvé qu'ils pouvaient mettre en danger ce Real. Donc, match nul aurait pu être mérité pour la Sociedad. Mais le Real a fait la différence, peut-être, grâce à l'efficacité dans la surface. Au niveau des notes, je trouve que Rodrigo est surnoté. Voilà, moi, je trouve qu'un 7, c'est trop cher payé pour lui. Bellingham, 7,2. Il aurait pu inscrire un but en fin de match sur cette tête plongeante. Mais il a été efficace sans être spécialement bruyant. On a cette charnière centrale, vous voyez, qui est notée à 6-4. Pareil, que j'ai trouvé assez faible, qui n'est pas notée à 7. Intéressant, qui n'est pas son jeu sur la ligne. Deux choses à dire, peut-être, sur le gardien. Je dirais, ses relances aux pieds, qui sont parfois, je trouve, fébriles. Et le fait qu'ils relâchent trop les ballons, un peu comme faisait Navas à l'époque du Real. Valverde, Carvaral, très bon. Et Rossellou sont parmi les meilleurs joueurs. Ça ne m'étonne pas, puisque moi, mes tops sont les suivants. J'ai mis Kepa. Kepa, je l'ai trouvé bon. Le premier but qu'il encaisse, ce n'est pas sa faute, puisqu'il fait quand même une double parade à bout portant. Il empêche, à un moment, le 2-0. J'ai mis Carvaral, parce que je trouve que depuis qu'il a ce brassard du Real Madrid, il y a une espèce de renaissance chez l'Espagnol. Donc, je l'ai trouvé encore leader. Offensivement, il apporte énormément, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, très intéressant, Carvaral. Et j'ai mis Valverde parce qu'il a sonné le ton de la remontada. Il n'a pas fait un match flamboyant, extraordinaire, parfait. Mais c'est le genre de joueur qui va nous servir pour, justement, ce genre de rencontre réveiller l'équipe grâce à sa hargne, son mental et sa frappe de balle. Et dans mes flops, j'en ai mis deux. Deux joueurs que j'ai trouvés en dessous des autres, c'est Rodrigo et Chouameni. Voilà, Chouameni, je l'ai trouvé un peu discret. Donc, il a joué avec l'équipe de France. Il y a peut-être un peu de fatigue. Je l'ai trouvé moins souverain que d'habitude, moins précis, moins de récupération. Alors, c'est peut-être que mon analyse. Je suis assez fatigué ce soir, je ne vais pas vous le cacher. Et Rodrigo, parce que j'ai assez décrit sa situation ce soir, je trouve que statistiquement et même sur le terrain, il y a trop de pertes de ballons. Donc, voilà, les amis, on va retenir l'arrêt montada. On va retenir ce classement, c'est-à-dire que le Real est leader. Mais il y a encore beaucoup de failles et ce genre de scénario peut se reproduire pour les semaines à venir. Donc, attention et vigilance. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me donner vos tops et vos flops. Et on se retrouve peut-être dès demain pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. Ciao ! – Sous-titrage FR –